Bonjour et bienvenue à l'authenticité mise à nu, le podcast où on parle des comportements humains qui ont un impact direct sur l'émergence de notre plein potentiel. Je suis Mélanie Richard, infirmière clinicienne et psychothérapeute. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir ma belle amie Mélanie Pamela Garon, qui est ostéopathe et qui est aussi propriétaire de sa propre clinique Myocorpo. Aujourd'hui, le sujet qu'on aborde ensemble, c'est un des avantages de sortir de sa zone de confort, qui est de créer des nouvelles amitiés. En fait, un des éléments qui est, quand on sort notre zone de confort, c'est que ça nous permet de faire des nouvelles découvertes, des nouvelles connaissances, mais aussi de développer des amitiés, dont celle de moi et Mél, assez développée lors de notre voyage en Afrique. Par contre, à travers le podcast, puisqu'on est des amis, puis elle m'a aussi posé des questions, on a élaboré aussi d'autres sujets un peu. On est allé aussi parler du perfectionnisme et aussi lorsqu'on est en mode sauveur. Donc, on a touché un petit peu à différents éléments à travers nos discussions. Bonne écoute! – Mélanie! Je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir sur le podcast. Un gros merci. – Ça fait plaisir, Nél. – Je suis vraiment contente parce qu'on a une relation spéciale qui a commencé d'une manière vraiment spéciale. Puis, je veux que tu me parles de… On va se parler, en fait, de sortir de sa zone de confort, de tes sorties de zone de confort. Donc, quand tu es allée faire l'expérience en Afrique, c'est là qu'on s'était rencontrées. Mais, ce que je veux qu'on parle surtout aussi, c'est un des avantages de sortir de sa zone de confort qui est de créer des nouvelles amitiés, des nouvelles relations. – Parfait. – Puis, je trouve ça super important parce que je me fais souvent demander la question, comment qu'on se crée des nouvelles amitiés? Tu sais, au secondaire, quand on va à l'école, c'est facile, les gangs d'amis. Mais après ça, un coup qu'on ne va plus à l'école, les gens trouvent ça difficile de se créer des amitiés. Ça fait que je pense qu'on a des belles anecdotes à raconter pour inspirer les gens. – Tout à fait. Puis, Mel, tu sais, tu parles de sortir de sa zone de confort. Je pense que ça a commencé quand tu m'as appelée et qu'on ne se connaissait pas. Puis, tu m'as dit, oui, je t'ai vu dans la vidéo pour le voyage en Afrique. Puis là, tu avais l'air vraiment à savoir comment tu prends de faire du camping. Puis là, je trouvais ça une bonne idée de t'appeler pour qu'on aille magasiner ensemble pour savoir les équipements. Puis là, je me suis dit, aïe aïe, ça savait, c'était comme ma première expérience en camping. Déjà là, j'ai sorti ma zone de confort quand tu m'as dit ça. J'ai comme, OK, j'ai l'air d'avoir fait du camping toute ma vie, c'est le fun, tu sais. Puis c'est là qu'on est allé magasiner ensemble, puis qu'on a essayé de partir en Afrique ensemble, même si on ne se connaissait pas. – Oui, mais même ça, c'était spécial, parce que moi, là, j'avais mon petit cercle d'amis. Tu sais, oui, je suis super sociable dans le travail, mais au-delà de ça, je ne créais pas de nouvelles relations, je ne cherchais pas de nouvelles amitiés. Mais avec toi, là, ça a tout de suite cliqué, vraiment, là, on est allé magasiner. Puis même tu m'avais dit, cette fois-là, quand on s'est parlé, la première fois, tu m'as dit, on part-tu ensemble, on achète-tu nos billets d'avion ensemble, pour vraiment qu'on parte, puis qu'on se rende à notre activité en Afrique ensemble. – Je ne me rappelais pas que c'était moi que tu avais proposé ça. – Oui, la première fois qu'on s'est parlé au téléphone, puis moi, d'habitude, j'aurais dit non. – Mais tu connais ça aujourd'hui, effectivement. Tu sais, déjà que tu m'as appelé, tu m'as demandé des informations. Tu sais, je sais que ce n'était pas du tout ton genre à l'époque, là. – Non, vraiment pas. Vraiment pas. Ça a commencé comme ça, nous autres, notre amitié. On est allé magasiner ensemble nos équipements. – Quand tu parles de ça, je ne veux pas m'empêcher de penser… – Aux jumelles? – Oui. – Oh mon Dieu, tu le racontes. – Je pense que oui. – Tu veux-tu me raconter? – Je vais me raconter. – Trop drôle, ça. – On magasinait pour les couteaux, parce qu'elle prenait un couteau pour faire notre voyage de survie en Afrique. – Oui, parce qu'on n'avait pas le droit de l'acteur, d'allumer, de rien. Il fallait partir notre feu avec eux. – Vraiment, la survie-survie, là. – Le lighter, pas le lighter, la pierre pour aller allumer-feu, un couteau, des jumelles pour garder les animaux en Afrique. – Oui, ça en allait faire un camp de survie ensemble. – Un camp de survie, exactement. Fait qu'on arrive au comptoir avec le jeune homme qui vient nous servir pour des jumelles, tu sais. Fait que là, toi, tu prends les jumelles. Mais là, ça t'a pris comme un délai. Je suis comme, OK, peut-être que, tu sais, elle ne voit pas bien où il y a quoi que ce soit. Puis là, le petit garçon, quand il dit, « Madame, désolée, mais c'est de l'autre côté qu'il faut garder les jumelles. » C'était tellement hilarant. – Oui. – Puis toi, que tu te disais… – Moi, le pire, c'est ce que je me disais dans ma tête. Le pourquoi je buguais, puis je restais là. Puis lui qui était tout une panne à l'aise de me dire qu'il était à l'envers, mes jumelles, j'étais en train de me dire dans ma tête, parce que je ne voyais pas bien, j'étais comme, « Ah, mon Dieu, mais je n'ai pas le temps d'aller me faire opérer mes yeux avant qu'on part. » Je pense qu'on partait la semaine d'après. « Ah, mon Dieu, on a tellement ri. » – Tellement, c'est vraiment drôle. – Mais je pense qu'à chaque fois qu'on allait magasiner notre équipement, les gens riaient. Ils étaient tellement craqués de nous voir. « Oui, c'est quoi le meilleur couteau? On a besoin d'un couteau. » Ils nous regardaient un couteau. Pourquoi? « Bon, ça va faire quand tu reviens en Afrique. On n'a jamais vécu ça. » – Mais tout en n'ayant pas du tout l'air de deux filles qui ont déjà fait de la survie. – Vraiment pas. – Je pense que ça a vraiment débuté notre amitié, puis notre complicité. Même si on ne se connaissait pas beaucoup. – Non, pas du tout, pas du tout. Dans le fond, notre point commun, c'était qu'on s'en allait vivre une expérience ensemble. – Exactement. – Puis dans le fond, ce qu'on voulait, c'est sortir notre zone de confort. – Complètement. – Puis de se découvrir chacun. Notre parcours était différent. Moi, le mien, je l'ai déjà raconté. J'aimerais ça, justement. Tu voudrais-tu raconter, toi, pourquoi tu avais décidé d'aller vivre cette expérience-là en Afrique? – Oui. Moi, je suis ostéopathe, comme tu sais, depuis bientôt 18 ans. J'ai vécu ma vie vraiment… J'ai une belle enfance, des bons parents, mais beaucoup élevée dans la performance, dans beaucoup la perfection, d'être gentille, d'être parfaite, d'être fine, me faire aimer. Fait que je pense que je n'ai jamais été sale de ma vie. Tu sais, comme de salir, je n'ai jamais été sale, puis elle fallait toujours sur la petite fille coquette, parfaite. – Parfaite, toute cute. – Exactement. Le voyage en Afrique, je l'avais fait auparavant. J'avais fait le même type de voyage avec mon copain. Puis, quand j'ai été avec mon copain, j'ai vécu une belle expérience, mais je me suis rendu compte que je me laissais prendre charge. Ça veut dire que lui prenait beaucoup, pas par choix, mais aussi par mon choix, qu'il prenait charge beaucoup. Fait que je n'avais pas vécu pleinement l'expérience de le vivre par moi-même. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de retourner par le même type de voyage, mais tout seul, avec du monde que je ne connaissais pas, parce qu'au premier voyage, c'était toutes des personnes que je connaissais, qu'on avait fait tout un cours ensemble, puis on avait été faire ce voyage-là. Fait que de le faire vraiment avec des inconnus que je ne connaissais pas du tout, qui me sortaient de ma zone de confort. Wow! Fait que c'est de le refaire, mais même si tu le refais, ce n'était pas la même expérience exactement. Tu es allée faire une autre. Le voyage n'était pas du tout pareil non plus. C'était complètement des inconnus aussi. Fait que c'est ça qui m'a poussée à sortir de ma zone de confort, dans le fond, puis vivre vraiment l'expérience pleinement. Puis là, depuis avoir ton conjoint pour faire les choses pour toi, là, tu devais tout le faire toi-même. Oui, oui, exactement. Mais c'est tellement gratifiant. Ça donne tellement confiance en soi de le faire par soi-même tout seul, puis de se rendre compte. Je n'ai pas besoin de personne, tu sais. Moi-même, avec tout... Mais quand on est pris vraiment avec soi-même tout seul, ça nous repousse à nous faire confiance, puis à découvrir des trucs sur nous. C'est ça qui est formidable. Oui, on se découvre tellement, là. Oui. Vraiment. Ça a été tellement une belle expérience. Absolument. Ça fait que notre parcours, pourquoi qu'on est allé, ce n'est pas la même raison exactement. On allait quand même, toutes les deux sortir de notre zone de confort, puis aller se découvrir. Oui. Puis s'organiser toute seule. Oui. Moi, comme je disais, je m'en vais mettre dans le trouble pour me découvrir. Moi, je me suis dit, bon, je veux être sale un peu pour aller me découvrir, voir c'est quoi le sentiment d'être pas trop propre, puis d'être jouée dans la bouette, puis de faire du camping. Parce que c'est vraiment confortable faire du camping. Ah, mon Dieu, puis je n'en avais jamais fait, moi. Puis tu sais, moi, je n'en ai pas fait bien plus que toi, mon ami. J'avais de l'air, la fille qui en avait fait déjà, mais pas du tout, tu sais. Mais oui, c'est inconfortable parce que là, tu apprends à savoir, c'est quoi ton confort? C'est juste de faire ta tente. On n'a pas les mêmes besoins, moi puis toi. Tu sais, il y a un paquet de trucs qui nous font prendre conscience de qui qu'on est à travers le camping, simplement, tu sais. Oui. Puis on était limité dans ce qu'on pouvait apporter. On avait notre pack-sac, mais notre pack-sac, si on parle de l'expérience à la fin, le petit mal qu'on devait faire, c'était un trois jours dans sa vanne avec tout dans notre pack-sac, c'était quelque chose. Fait qu'il fallait s'organiser que ce qu'on choisissait, c'était vraiment l'essentiel. L'essentiel, parce qu'il y a ce pack-sac-là, il faut que tu le trimballes. Quand tu as 20 kilomètres à marcher... Par jour. Par jour, tu amènes l'essentiel. Fait que là, il faut que tu fasses des choix. Fait que ça te permet si tu ne te connais pas, c'est difficile de faire des choix. Fait que toute cette belle expérience-là, on peut tellement la transposer. En tout cas, moi, je l'ai vraiment transposée dans notre quotidien, dans notre vie. Ça a changé ma vie à tout jamais. Vraiment. Puis juste de faire les choix. Tu sais, je me rappelle, quand on partait, puis là, il fallait qu'on choisisse. Mais déjà, on n'avait pas tant de choses que ça qu'on avait amenées là-bas pour l'expérience. Mais après ça, qu'est-ce que tu amènes dans ton pack-sac? Tu veux qu'il pèse 35, 40 livres? Il y a les choix à faire. On veut de l'eau aussi. La nourriture, bien oui. Notre nourriture pour trois jours. Il faut s'organiser aussi pour y en manquer. C'est surtout ça l'essentiel, nourriture, l'eau, notre couteau, notre flint et tout. Mais c'était aussi ça nous apprenant à faire des choix. Moi, avant, j'étais genre, je m'en vais en voyage. La valise pleine, trois, quatre paires, même si c'est juste une semaine, trois, quatre paires de suillers, du linge s'il fait chaud, du linge s'il fait froid, on amène quasiment le garde-robe. Mais là, c'était pas ça. Non. Il faut faire des choix puis vivre avec nos choix aussi. Puis, ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de tout non plus. On est capable de s'organiser avec tellement peu. Puis, je trouvais que ça nous amenait aussi l'importance du matériel dans le sens que, je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, j'ai comme réalisé que, c'est sûr, c'était la première fois que je me mettais vraiment dans le trouble. Mais, tu sais, ici, on manque de rien. Je veux dire, même si tu manques quelque chose une journée ou je ne parle pas juste de monétairement, peu importe quoi. Tu appelles un ami, tes parents, tout le temps quelqu'un qui va te dépanner, on ne manque jamais littéralement de rien. Parce qu'on ne veut pas vivre l'inconfort du manque. Oui. C'est pour ça que nos valises, quand on va en vacances, comme, mettons, avant, je le fais beaucoup moins maintenant, mais, tu sais, on submerge nos valises de trucs que, finalement, pour vraiment, quand je me rends compte quand je vais en voyage, j'utilise pratiquement le tiers de ce que j'ai apporté. C'est juste par anxiété, insécurité ou de peur de manquer. La peur du manque parce qu'au fond, moi, ce que j'ai réalisé, on est capable de tout faire avec rien. Parce que dans sa vanne, on n'avait rien. C'est des minimums. Puis, on a très bien survécu. Très bien. Il y a des bouts difficiles, mais je veux dire, on n'a pas manqué de rien en tant que tel. Mais j'ai une question pour toi. Oui. Quand tu dis qu'on a besoin de rien. Oui. Je sais que les gens te connaissaient pas avant, mais tu sais, ta difficulté à t'ouvrir, à créer des liens, à faire des amis. Mais je pense qu'avec peu d'affaires, peu de choses qu'on a apportées, mais juste le groupe qu'on était. C'est ça qui était essentiel. Vraiment, oui. Pas besoin de grand-chose, mais d'avoir des amitiés, de créer des liens, d'avoir du monde sur qui on peut compter. Je trouve que c'est une belle découverte aussi. Oui. Pour toi aussi. Moi, ça a été vraiment ce voyage-là, l'Afrique, puis toi aussi par la suite. C'est toi qui m'as poussée aussi à créer des liens puis à m'ouvrir. Parce qu'en fait, nous, notre amitié, elle s'est vraiment créée. Oui, elle a commencé peut-être deux, trois semaines avant le voyage quand on était allé magasiner notre équipement, mais vraiment dans l'expérience aussi, c'est tellement incroyable tout ce qu'on vit. Des fois, tu penses que tu vas mourir. On vit toutes sortes d'expériences au niveau de notre sécurité. On avait toutes sortes de défis, mais c'était le but. On le savait qu'on allait vivre ça, mais quand même, à tous les jours, tous les deux, on sortait complètement de notre zone de confort. On était déstabilisés, mais on vivait des affaires tellement intenses. Je trouve que ça nous a créé un lien très rapidement puis profondément. Puis ça fait que... Puis une vraie amitié dans l'authenticité parce qu'on est tellement vulnérables dans ce qu'on a vécu. Fait qu'on n'avait pas autre moyen que d'être vraiment nous. Oui. On ne pouvait pas. C'était comme pas possible. Mais c'est ça, ces vers-là, je m'en allais parce que ceux qui me connaissent, avant le voyage en Afrique, moi, je ne compte jamais mes... Là, de plus en plus, je parle, je m'ouvre, je me vulnérabilise avec mes amis, mais même mes amis très, très proches. Que c'était Anne-Marie, Clémence, Annie, peu importe. Je ne racontais pas mes choses de ce que je vivais, si ça n'allait pas bien ou s'il y a quelque chose qui me tourmente. Je gardais tout ça pour moi. Puis moi, tout le temps, tout est correct. t'es vraiment la première personne à qui on se racontait tout. Je me rappelle quand j'ai eu ma crise de panique, quand il y a des fois, il y a des choses qui remontent du passé ou parce qu'on vit tellement des situations difficiles, intenses dans sa vanne, en mode survie littéralement, que je te racontais tout. Puis notre amitié, c'est ça, elle se crée tellement rapidement vu qu'on est dans des situations de vulnérabilité. C'est profond aussi comme relation, ce que ça crée. Je pense que c'est ce qui a fait que notre relation était solide. Exact. Parce qu'au début, juste pour mettre en contexte, quand on s'est rencontrée, j'étais comme... Il manque des bouts dans mon histoire. Oui, c'est ça. Et donc, bien, il vit demain un peu. OK, bien. On a tellement cliqué, j'ai tellement trouvé sympathique, t'es super, t'as une belle personnalité, t'as plein d'entre-jambres, mais là, je me suis dit, ça va être le fun, le voyage avec Mel, même si je ne la connaissais pas, j'avais vraiment un bon pressentiment. Mais quand on est arrivés, parce qu'on a passé une couple de jours juste ensemble à Cape Town puis après, on a eu rejoint le groupe, mais quand on est arrivés avec le groupe, c'était tout doux, inconnus, on s'est assis sur le divan. Fait que là, mais je pense que je suis vraiment plus sociable que toi, comme on est à la base. Toi, oui. J'aime beaucoup poser des questions, j'aime ça me renseigner sur les gens. Fait que là, le monde, on se présentait puis là, le monde me parlait. Fait que je posais des questions aux gens puis vice-versa. Mais là, je me suis rendue compte quand le monde se sont commis à te poser des questions puis que là, t'étais à bête. Tu répondais pas. T'étais comme non, ça ne me tente pas de répondre. Non, je ne réponds pas à ta question. Là, je me suis dit, mais j'ai vu complètement une autre façade de ta personnalité que je n'avais pas vue parce que, tu sais, j'ai compris que tu, j'étais choyée parce que tu me faisais confiance puis qu'on avait une belle complicité mais que ce n'était pas n'importe qui qui avait accès vraiment à toi. Avant, c'est ça. Avant mon parcours de mon cheminement vers moi, tu me refermais vraiment. Mais c'est quand même troublant de voir ça quand que, moi, j'ai accès complètement à autre chose puis là, je te vois. J'étais complètement fermée. Mais je pense que les gens ne peuvent pas comprendre. C'était vraiment malaisant puis je me suis dit, aïe aïe, ça va être long. Ça va être long sur neuf jours là. Avec cette attitude-là, elle n'aura pas de fun, tu sais. Oui. Ah non, je me fermais vraiment. À ce temps, maintenant, ça ne va plus comme ça. Ça ne va plus ça. Mais avant, je me refermais en dehors du travail. Les gens, les clients, ils ne reconnaîtront pas ce que tu es en train de dire les étudiants. Mais ni mes amis proches, mais en dehors de ça, en dehors de la vie professionnelle, j'étais vraiment fermée, je dirais, parce qu'avant, comment j'étais, comment je prenais tout sur mes épaules ce que les gens vivaient. Je voulais sauver le monde. Je faisais tout pour que les gens se sentent bien. Mais c'était l'eau. Ça amenait l'eau. Maintenant, ça ne me fait plus ça. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur moi et j'ai trouvé des manières de prendre soin de moi et de ne pas prendre sur mes épaules ce que les gens vivent ou la souffrance des gens. Mais avant, je faisais ça. Ça fait que c'était lourd. Ça devenait lourd. Quand je n'étais pas dans mon cadre, dans mon travail, surtout cette situation-là concernant la mode survie, moi, je trouvais ça lourd que les gens m'approchent comme ça. J'étais comme, oh non, oh non, il n'y a pas de possibilité. Oui. Puis je me disais, c'est clair, je ne vais pas prendre le bagage puis la souffrance des gens. Je m'en viens en mode survie, me sortir de ma zone de confort. À tous les jours, je vivais de l'anxiété. Pour moi, c'était des nouveautés. Mais c'était-tu un moyen pour toi de te protéger, de te garder, mettons, ton énergie? Oui, oui, c'était ça que je faisais. Puis c'était inconsciemment. Oui, mais oui, c'est inconsciemment. Là, sincèrement, on en parle ouvertement. Puis maintenant, c'est rendu cocasse ensemble quand on en parle parce que j'ai fait ce cheminement-là puis à ce temps-là, toi, tu es capable de témoigner avant puis après. Mais là, ce qu'on était en train de dire à ce moment-là, je ne le voyais pas puis je ne réalisais pas que c'était pour me protéger. Puis je m'analyse, mais sur le coup, je n'avais pas conscience de tout ça. Puis d'un œil externe, tu sais, des fois, on peut rencontrer des gens comme ça dans la vraie vie. Tu sais, des gens qu'on pose des questions puis ils sont bêtes, tu es comme, je ne veux pas être son amie ou je ne veux pas y parler. Mais je pense que c'est vraiment correct de juste accueillir ça puis d'avoir la compassion puis de dire, aïe, aïe, tu sais, elle doit souffrir ou elle se protège. Ce n'est pas tant la personnalité de la personne, c'est tellement inconscient, tu sais, parce que j'ai comme vraiment constaté l'inverse là en te connaissant pour vrai. Oui, puis je me rappelle, moi, j'avais peur de mourir. Moi, je pensais vraiment qu'on pouvait mourir dans ce camp-là, ce qu'on allait faire. J'avais fait mon testament avant de partir. Moi, j'étais comme... Sérieuse, je ne l'avais pas dit. Non. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui le savent, mais avant qu'on parte, j'avais été voir la notaire, j'avais refait mon testament parce que dans ma tête, c'était une possibilité. on s'en allait dans sa vanne avec le Big Five, les animaux. Pour moi, c'était l'apocalypse. OK. Fait que j'étais vraiment anxieuse puis stressée tous les jours. Oui, oui. Et puis ça, ça m'amène à... Tu sais, par jeudi, j'ai cheminé puis c'est plus comme ça maintenant en relation avec les gens, les gens que je ne connais pas ou qui ne sont pas proches. Mais tu veux-tu raconter à un moment donné ce que je t'ai dit parce que nous, évidemment, on a continué notre amitié après le retour d'Afrique. Puis là, quand on se voyait, tu me présentais tout le temps des nouvelles personnes. Comme je disais, j'aime beaucoup être entourée de gens. Puis tu sais, moi aussi, à une époque de ma vie, c'est pour ça que j'avais de la compassion pour toi aussi parce qu'avant d'encontrer mon copain qui est hyper extroverti, je n'avais pas... C'est mon, oui! J'étais vraiment plus... Ça me prenait beaucoup de mon énergie de rencontrer des nouvelles personnes mais il m'a vraiment guérie de ça. Il m'a comme désensibilisée puis maintenant, là, c'est l'inverse. Là, c'est jamais assez. J'aime ça être entourée plein de monde, plein d'amis tout le temps puis quand on s'est rencontrés, je voulais vraiment que tu fasses partie de mon entourage, de ma vie. Fait que je te présentais plein de monde tout le temps mais à un moment donné, je me suis rendue compte comme, OK, mais il me semble qu'il n'y a pas tant à en jouer. Il me semble qu'elle n'apprécie pas tant puis là, tu me dis là, Mel, c'est assez. Là, j'ai assez d'amis puis tu sais, jamais t'es bête avec moi. Non, jamais. T'es comme là, Mel, c'est assez. J'ai assez d'amis, ça ne me tente pas puis là, quand je suis arrivée, je ne savais pas qu'il allait y avoir des gens mais je ne le savais jamais. C'était des surprises. Oui, c'est ça. Viens-toi, Mel, on va être toutes seules ensemble finalement. Viens-toi, on va les prendre à la fois finalement. Oups, une personne arrive, un autre, un autre. Mais cette fois-là, j'étais vraiment fatiguée puis ça ne me tentait pas. Mais comme je dis, ce n'est pas que je n'aime pas les gens. Ce que j'ai réalisé, c'est que c'est moi qui agisais pas correct, c'est que je prenais vraiment tout ce que les gens disent ou si les gens ne vont pas bien, j'absorbais tout le temps tout puis j'étais comme, hé, là, non, là. À ce soir, là, je ne suis pas capable, à ce soir, je voulais relaxer puis là, je te l'avais dit. Là, ça va faire. Je pense que je t'avais dit, là, j'ai assez d'amis, là, je n'ai pas besoin de plus d'amis. Je pense que j'avais dit ça de même. Mais c'est bon de faire une distinction parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui vivent ça aussi. C'est d'avoir comme de l'anxiété sociale un peu, de rencontrer une nouvelle personne. Toi, c'est plus, mettons, tu n'es pas censée submerger parce que tu prends tout sur tes épaules. T'as-tu l'impression de jouer à la thérapeute quand tu rencontrais des nouvelles personnes? C'est ça l'impression que tu avais? Tu ne peux pas être toi-même, dans le fond. Tu es juste vulnérable, toi. Maintenant, ça ne fait plus ça parce que maintenant, tu as compris. Oui, c'est justement avec nos discussions aussi qu'on se parlait, j'ai réalisé que, dans le fond, ce n'est pas vrai. J'aime les gens, j'aime ça. Au contraire, à cette heure, on est tout le temps en train de se présenter une nouvelle personne. La sœur d'amis se grandit tout le temps. Plus qu'il y a de monde, plus que c'est le fun. Je pense la même chose que toi maintenant. Avec les questionnements, c'était vraiment parce que c'est la charge de, comment je peux dire? Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est qu'avant, maintenant, je ne fais plus ça. Mais avant, je prenais vraiment la souffrance des gens sur mes épaules comme une sauveuse. Si tu me racontes que ça n'a pas bien été, je prenais cette charge sur mes épaules. C'est automatique dans ma tête. Je suis tombée en mode solution à trouver des solutions comme si, dans le fond, comme si je faisais de la thérapie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais même en thérapie, ça ne fait pas ça. Je ne prends pas la charge des actions. Sinon, je ne serais pas capable de finir mes semaines. Ça n'a pas d'allure. Mais on dirait que quand je n'étais pas au travail, je me laissais absorber. Je ne sais pas, sûrement, c'est inconscient et je n'avais pas pris conscience de ça. Je trouvais ça lourd. Mettons, s'il y avait quelqu'un qui disait que ça n'allait pas bien et qu'elle vivait telle affaire et que, surtout si la personne restait dans ça toute la soirée, je trouvais ça lourd parce que moi, je prenais tout ça. Puis là, comme je t'ai dit, ça partait, toutes sortes de stratégies. Mais en même temps, ce n'est pas à moi de faire à la place de la personne. Ça, je trouvais ça lourd parce que c'est aussi mon côté que je me sentais mal pour la personne qu'elle ne soit pas bien. Ce n'est pas égoïste. Je ne veux pas l'entendre parler de ses problèmes. C'est que moi, ça me faisait vraiment quelque chose de voir quelqu'un qui n'est pas bien une situation difficile. Ça m'affectait vraiment. Ça me prenait de l'énergie d'avoir de la peine. Quand je dis que je prends les émotions, c'est que j'avais vraiment de la peine pour la personne. C'est pour ça que c'est lourd. À un moment donné, on a un maximum d'énergie. C'est pour ça que des fois, le vendredi soir, ça ne me tentait pas. Ce n'est pas la personne. Les gens sont bien corrects. C'est moi qui prenais trop et qui absorbaient trop et qui se sentais mal ou qui avaient de la peine pour la personne. Alors, je n'ai pas à être dans cet état-là. Ça m'a permis de prendre conscience de ça et de changer ça aussi. À cette heure, ça ne me dérange plus. Il peut y avoir n'importe qui ou peu importe le nombre de personnes et peu importe ce que les gens vont raconter. Ça ne va plus me faire ça maintenant. Ça m'a permis de me libérer dans le fond. Mais c'est un bon point que tu amènes parce que moi, c'est différent de toi. Comme quand j'avais un peu cette... Oui, avant, c'était comment toi? Moi, c'est... Mettons, quand on me présentait des nouvelles personnes, moi, c'est plus mon niveau de perfection. Parce que dans mon travail, en tant qu'OSTO, je ne peux pas me permettre d'être fatiguée ou pas d'être de bonne humeur. Je me dis, mes patients viennent me voir, ils ont mal. Il faut que je vais complètement à leur disposition, à leur écoute. Puis, c'est juste comme ça. Même si je suis être humaine, je vis des affaires aussi, mais ça ne paraît jamais. Ça ne le permettait pas. Bien non, pas du tout. Même encore aujourd'hui, mon travail reste que pour être professionnel, j'ai cette attitude-là. Mais quand je le transposais dans ma vie quotidienne, quand on présentait des nouvelles personnes, je me mettais... Souvent, je n'avais plus d'énergie. Il fallait que je sois parfaite. J'accueillais des nouvelles personnes. Il fallait que je pose des questions. Il fallait que je n'aille pas de temps mort. Puis, je me suis rendu compte que les silences, j'avais comme de la difficulté. Quand il y avait des moments de silence, ça me créait de l'anxiété un peu dans le sens que... Oui, fait que là, je posais des questions. Tu sais comment j'en pose des questions? Non-stop. Une après l'autre, tu n'as même pas fini de répondre. Il y en a une autre qui sort. Il y a un côté de moi qui est très, très curiosité, mais je me suis rendu compte que quand j'étais dans un environnement avec des nouvelles personnes, c'est comme ça que je me... Tu sais, toi, c'est parce que tu as de l'air bête. Moi, je posais des questions. Tu comprends, c'est mon mécanisme. J'avais l'air bête. Tu avais l'air bête. Exactement. Le monde ne voudra pas m'approcher. Ben non, pas du tout. Mais c'était comme nos mécanismes. Mais c'est quand même... Mais c'était pour repousser que je faisais ça. Oui. C'était volontaire. Ben volontaire. En tout cas, je ne sais pas. Mais toi, tu repoussais comme ça. Puis moi, je repousse parce que je ne vais pas me faire poser des questions en posant des questions. Oui. Fait que les gens, ils n'ont pas tant accès à moi. Oui. Mais moi, je leur pose des questions pour comme transposer ça vers eux, tu sais. Je trouve ça intéressant qu'on puisse raconter les deux de notre façon parce que les deux, c'est complètement différent. Complètement différent. Vraiment. Oui. C'est incroyable. Puis toi, c'était tout le temps par rapport au côté perfectionniste. « Moi, ça, je n'ai pas ça. » Non. Comme non. J'approuve. Non. Je suis tout en train de te dire « Ce n'est pas important, Mel. » Puis aussi, tu sais, comme tu m'avais dit tantôt qu'il y a des gens qui t'approchent, qui te demandent, tu sais, comment il est bout de Jacques qui est seul, tu sais, de comment se faire des amis. Tu sais, on a 40. Moi, j'ai 42. On a 32. On ne dit pas l'âge, Mel. On a 32. On a 32. Mais mettons, après la quarantaine, tu sais, des fois, ça a l'air impossible de se faire des nouvelles amies. Puis des fois, je me dis, c'est triste d'avoir cette pensée-là parce qu'il y a, tu sais, les amis que tu as quand tu avais 15 ans, 20 ans, tu sais, on évolue tellement. Tu sais, quand tu travailles sur toi, tu n'as plus les mêmes besoins d'amis quand tu avais 15 ans, 20 ans. Puis je trouve, à 40 ans, là, tes choix d'amis sont beaucoup plus le refait de qui qu'on est avec le cheminement qu'on fait, tu sais. Puis au-delà du travail, parce qu'on dit qu'on a travaillé sur soi, on s'est découverts, on a fait un parcours personnel, mais au-delà de, même si on ne fait pas de parcours personnel ou d'essayer de s'observer, voir si on a des choses à défaire ou qu'on veut faire différemment, la vie fait en sorte qu'on apprend des choses sur soi puis on change aussi avec le temps. Puis est-ce que tu crois que pour sortir de la zone de confort, faut-tu le faire par exprès? Faut-tu se mettre dans des situations? Ou des fois, tu sais, des gens qui nous écoutent, le mettons, ils vont te dire, faut-tu que j'aille en savante dans un voyage en Afrique pour vraiment pousser la limite d'apprendre à me connaître ou les gens peuvent le faire inconsciemment? Inconsciemment, c'est une bonne question. En fait, il y a comme plusieurs questions dans ce que tu dis. J'en profite dans ma question d'en poser plusieurs. Je vais t'en dire des questions avant d'arrêter de parler. Tu vas en avoir 15 dans une. En fait, est-ce qu'on a besoin d'aller en Afrique pour se sortir de notre zone de confort? Non. Nous, on a fait ça. Moi, en tout cas, parce que je voulais me découvrir le plus rapidement possible, accélérer le processus et quand on perd nos points de repère, notre niveau de sécurité, qu'on est complètement dans les connus au niveau de notre environnement, même le cellulaire ne marchait pas. Fait que le plus pour accélérer le processus, c'est que le plus qu'on est sorti de notre zone de confort, ça l'accentue, ça l'augmente. Oui, plus qu'il va y avoir des résultats, plus ça va être intense. Mais sans doute, c'est bien en danger. Oui, oui. Puis là, je dis, notre cellulaire ne marchait pas, mais il y avait quand même des gens pour la sécurité. Mais ça, ça permet d'accélérer le processus. Mais on n'est pas obligés d'aller en Afrique pour sortir de notre zone de confort. Ça peut se faire au quotidien, mais est-ce qu'on sort de notre zone de confort inconsciemment? C'est une bonne question parce qu'inconsciemment, notre cerveau, il est fait pour nous protéger. Inconsciemment, notre cerveau, il ne va pas nous faire faire des choix qui va aller nous faire souffrir. Là, j'y vais avec ma logique et j'essaie de réfléchir avec ce que tu m'as dit. Inconsciemment, notre cerveau, il ne va pas nous faire sortir de notre zone de confort parce qu'il veut nous protéger et il ne veut pas nous faire souffrir. Donc, il nous garde dans le connu, il nous garde dans ce qu'on connaît, même si ce n'est pas confortable. Donc, si on veut sortir de notre zone de confort, c'est consciemment. Sinon, inconsciemment, ça ne se fera pas puis on peut le faire au quotidien parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on s'était promis dans l'avion qu'à notre retour, à notre retour d'Afrique dans l'avion, on avait vraiment aimé, bien, notre expérience. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, j'ai juste ta face. J'ai juste ta face quand tu m'as regardée, merde, tu es encore en train d'équerre. D'équerre, ah oui. Je sais ce que j'ai eue, c'est comme cette image-là qui m'est venue. Parce que j'écrivais beaucoup en Afrique, ce que je vivais, et tout. Ça sera peut-être un autre livre un jour, mais... Mais tellement que... Moi, j'écris zéro dans la vie, je n'aime pas ça écrire. Je me suis même posée la question. Je me suis dit, peut-être qu'il faudrait me mettre ça en pratique d'écrire. Ça l'écrit tellement, je devrais peut-être écrire de quoi, mais finalement, ce n'est pas mon mécanisme à moi de... Bien non, on est unique, on est différent, mais c'est vrai que j'écrivais beaucoup. Je m'étais acheté un livre puis j'écrivais mes peurs, mes apprentissages, mes prises de conscience, ce que j'avais découvert. Donc, j'écrivais vraiment beaucoup. Puis non, tu n'as pas besoin d'écrire, ce n'était pas comme ça, mais c'est incroyable, c'est vrai. Puis tu étais tout le temps, tu es encore en train d'écrire, là, tu voulais parler. En tout cas, j'ai eu ta petite phase dans l'avion puis là, quand j'ai fini d'écrire, bien, je n'avais pas fini, j'ai pris une pause. J'ai pris une pause. Puis là, on s'était dit qu'on avait beaucoup aimé notre voyage, qu'on avait beaucoup aimé l'authenticité de notre amitié, à quel point que tu allais profondément, qu'on pouvait se dire les vraies choses, tu sais. Peu importe ce que je te disais, je ne me sentais pas jugée, je ne me sentais pas critiquée. Si tu me disais quelque chose, je savais que c'était pour m'amener plus de clarté, pour m'aider, ce n'était pas... Parce que quand on dit des choses, des fois, ça ne fait pas toujours plaisir à entendre, mais le but, ce n'était pas pour me faire plaisir, le but, c'était de me faire grandir, de me faire voir quelque chose que je ne voyais pas. Puis moi, j'avais beaucoup apprécié ça et toi aussi, puis ce qu'on avait beaucoup aimé aussi de ce voyage-là, c'est qu'on avait beaucoup grandi, on avait découvert plein de compétences chacune sur l'autre. Il y a plein de choses qu'on a réalisées, puis on s'était dit, on va continuer notre amitié dans l'authenticité, puis on va aussi continuer à sortir de notre zone de confort le plus souvent possible. Puis c'est ce qu'on a continué à faire, puis ça peut se faire tellement avec des petites choses. Des fois, ça a l'air banal pour certaines personnes, mais dans le fond, c'est tout ce qu'on n'ose pas faire parce que ça nous rend inconfortable. Donc ça peut être aussi banal que d'aller dire bonjour à quelqu'un que tu trouves cute au gym parce que, bien, peu importe la raison que tu n'oses pas, souvent c'est des fausses croyances, peu importe, mais tu ne lui dis même pas bonjour. Puis peu importe que tu le trouves cute ou pas, ça peut être juste comme amie. Mais ce n'est pas de se limiter dans nos peurs. Oui, exact. Puis c'est ça que ça nous a poussé à faire ce voyage-là parce que même si on avait peur, bien, tu te rappelles quand il fallait traverser le ruisseau à la nage? Avec les hippopotames. Avec les hippopotames. Oh my God! Fait qu'il fallait vraiment traverser le ruisseau et trouver un moyen. C'est une rivière. Une rivière. C'est une rivière, c'est une rivière. C'est quand même assez... Mais de mettre en contexte, c'est quand même assez challengeant parce que, tu sais, on avait nos sacs à dos, il fallait se mettre en maillot devant plein d'inconnus. Tu sais, déjà, il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Tu trouves d'une manière, on ne pouvait pas embarquer, on avait juste un bateau, on ne pouvait pas embarquer dans le bateau. C'était uniquement pour les sacs à dos. Les sacs à dos puis les... Comment ça s'appelait? Les what it up? Oui. Fait qu'il fallait trouver un moyen pour faire ça. Puis mettre les gunnes aussi. Les gunnes aussi, la protection, les guides, il fallait les traverser de l'autre côté parce que de l'autre côté, il y avait des animaux aussi. Mais c'est sûr que... Moi, je n'avais pas tant peur. Moi, c'était plus un dégoût que j'avais. J'étais comme, aïe, aïe, je ne vois pas le fond de l'eau, ça m'écoeure, la texture, la bouette. C'était comme gluant et la bouette, c'était comme la glaie, je ne sais pas quoi, juste la sensation. C'était froid. Je ne me mets pas dans les lacs au Québec. Ça m'a juste comme... Mais moi, je me suis dit, le plus vite que je traverse, je m'en fous de mourir. Je veux juste traverser. Ça va être fini. Mais toi, j'ai vraiment senti que tu avais eu peur. Parce qu'on l'a fait deux fois. Dans le fond, on avait deux rivières à traverser. Mais c'est vraiment là que... On en a parlé beaucoup dans le groupe aussi, comment que... Tu as changé ton mindset à ce moment-là. Puis, tu sais comment qu'au début, c'était difficile, que tu avais de la misère. Mais c'était comme une couple de jours après. Puis déjà là, je t'ai sentie plus forte. Tu as changé ton mindset, tu as traversé la rivière. Puis on dirait que tu as pris confiance en toi à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est là que j'ai l'aperçu que tu as pris confiance en toi. Ça se peut. Puis tu sais, ça me fait penser. Probablement. Parce que quand on devait, on avait comme 30 minutes pour faire ensemble, pour dessiner notre plan, pour traverser. Puis moi, c'était tous des éléments que j'haïssais ou qui me faisaient vivre de l'anxiété. Tu sais, juste le froid, moi, ça me rend. Ça me irrite. C'était froid. De me mettre en... On était en bikini, dans le fond, devant des inconnus. L'ensemble de tout, la texture, les animaux, il ne fallait vérifier pas que les hippopotames, si jamais il y en a qui arrivent pour pas qu'on se fasse manger. L'ensemble de tout, je n'étais pas bien. mais c'est sûrement là le switch, comme tu dis, parce qu'on a fait une deuxième traversée après. C'est ça que je m'en allais dire. Oui. À la deuxième traversée, il y avait Stéphanie, qui est toujours notre amie. En fait, on est toutes restées amies. C'est ça qu'il y a de beau du gros point. On parle de nous deux, moi puis toi, qu'on a créé une amitié, mais tous les gens dans le groupe, on a vraiment créé quelque chose de spécial. Puis on se fréquente encore aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire ce qui a été créé suite à cette expérience-là. Puis à la deuxième traversée, de rivière, des popatames encore, là, je n'étais pas du tout dans cet état-là. Non, mais tu avais comme hâte de traverser. Tu es déjà déshabillée puis là, on va dans l'eau. Puis c'est ça qui est fascinant. Quand on sort de notre zone de confort, tu prends confiance en toi puis regarde, la même épreuve, ça a pris combien de temps? La première fois, ça nous a pris une heure et demie de traverser la rivière, faire le plan, tout ça. La deuxième fois, ça a pris 10 minutes. Ça n'a pas été long? Mais non, ça n'a pas été long. Mais c'est ça l'affaire qu'il y a, c'est que moi, j'étais là, je ne passerai pas au travers. Puis là, en plus, il y en a qui disaient, mais là, l'eau est tellement froide, il faut faire attention, il faut y avoir une crampe puis être capable de nager. J'étais comme, oh my God, il y en avait parmi nous qui étaient des champions de la nage, je ne sais pas trop quoi. Moi, j'étais comme, OK, je ne suis pas sûre que j'ai une technique de nage, genre, je nage comme que je peux puis là, je suis comme, OK, si en plus, tellement que c'est frais, j'ai une crampe, je vais mourir là, on ne touche pas dans le fond, je vais mourir dans le fond. En tout cas, je m'imaginais toutes sortes d'affaires puis je ne pensais pas être capable de le faire. Il y avait trop d'éléments puis vraiment, il fallait vraiment que j'aille mon anxiété. Puis quand j'ai réussi à le faire, j'étais comme, ce n'était pas si pire que ça. Sûrement qu'il y a mon anxiété aussi qui a joué là-dedans puis je me faisais plein de scénarios puis je m'imaginais plein d'affaires autant que les hippopotames, que je suis jeune grande. Il y avait tellement d'éléments. C'était comme ça, je ne sais pas ce qui allait m'arriver. Puis finalement, ça avait bien été. Ça avait vraiment bien été. Ça m'a vraiment fait découvrir comme, ce n'est pas parce que je ne l'ai jamais fait, ce n'est pas parce que c'est tous des éléments que je n'aime pas ou qui me rendent irritable ou peu importe, qui ont un impact sur moi que je ne suis pas capable, au contraire. Ça fait qu'à la deuxième fois, j'étais comme, hey go, je suis capable puis en plus, moi j'adore la nature ça fait que je vais enjoy, je vais profiter le paysage. Puis c'est ça Stéphanie, pourquoi je vais parler d'elle parce que Stéphanie, on était plusieurs traversés ensemble, on traversait par petits groupes. Puis Stéphanie, à un moment donné, elle me regardait puis elle dit, c'est tellement beau, tu as l'air tellement contente, là tu as le grand sourire jusqu'aux oreilles. Elle dit, j'aurais aimé ça avoir mon téléphone pour prendre une autre photo. Ça m'a vraiment permis de, quand Steph, elle m'a dit ça, ça m'a vraiment permis de prendre conscience comme, hey c'est vrai. Tu sais, j'étais vraiment dans le moment présent puis dans la gratitude de faire. Hey, je vis tellement un beau moment, là. C'était écœur, hein. J'étais en train de vivre quelque chose que je n'aurais jamais pensé être capable de vivre avec des gens que j'ai développé des amitiés que j'adore. Puis dans la nature, tu sais, on va se le dire, c'était beau, là, la savane, où c'est qu'on était, là, avec les animaux, là. C'était écœurant, on était à pied parmi, bien, la savane puis tous les animaux, on rencontrait tout le temps plein d'animaux, bien, toutes les deux. Oui. On aime tellement ça, la nature puis les animaux. Fait que juste ça, c'était incroyable. Fait que là, au lieu d'être dans la peur puis l'anxiété, j'étais plus dans savourer puis apprécier, tu sais, j'étais comme, wow, j'étais tellement émerveillée. Mais t'imagines-tu deux événements similaires? Puis ils étaient rapprochés, là. Mais c'est dans la même journée. Ils étaient traversés peut-être deux heures d'intervalle, je ne sais pas quoi. Dans la même après-midi, comment que toutes les prises de conscience que tu as faites puis comment que le résultat puis d'être capable de le reproduire, mais de là, d'avoir un effet positif, tu sais, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on peut tellement transposer ça dans notre quotidien. Oui, vraiment. Puis oui, c'est inconfortable de sortir notre zone de confort. Oui, c'est, 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 on a peur, on a de l'anxiété, mais des fois, il faut vraiment se pousser puis aller au-delà de ça parce que c'est tellement beau parce qu'on découvre de nous. Là, qu'est-ce que tu as découvert de toi quand tu l'as fait la première fois que tu étais capable? Tu étais fière de toi. Bien oui. Puis tu sais, à chaque fois, quand je dis la fierté qu'on ressent quand on fait quelque chose qu'on pense incapable, j'ai l'impression que c'est plus que de la fierté, c'est un ressenti. C'est pas juste, ah, je suis fière de moi. Je ne sais pas si tout ça te fait ça. Oui, c'est ça. Bien, ça te fait la même affaire. C'est vraiment à l'intérieur. On sent vraiment, moi, ça fait comme un wow, là. C'est comme, ah, je ressens vraiment du bien-être puis la fierté, c'est vraiment un ressenti à l'intérieur. Puis tu sais, j'ai découvert que, bien, je suis capable d'aller dans l'eau puis même si l'eau est fraîte, je suis capable parce que moi, je n'allais pas dans l'eau au Québec. Et c'est ça, je n'allais pas dans l'eau. Vous m'avez raison, quoi? C'est ça. Moi, je suis super dédaigneuse, je n'aime pas le froid, donc je n'allais jamais dans l'eau. Tu sais, je fais que j'étais capable, ça n'a pas rapport qu'on ne voit pas dans le fond de l'eau. C'est un autre croyant que j'avais aussi. Si je ne vois pas dans le fond de l'eau, si je ne vois pas mes pieds dans le fond de l'eau, je n'y viens pas. Mais là, on ne voyait rien. Ça fait que ce n'est pas rapport, je peux y aller, pareil. J'avais toutes sortes de croyances, tu sais, mettons, si tu vas dans l'eau puis tu ne vas pas dans le fond de l'eau, je ne parle pas d'une piscine, mais dans le fond, puis tu ne vois pas, bien, tu sais, il y a peut-être un poisson, il y a peut-être quelque chose. Qui va te trôler ou qui va te toucher. N'importe quoi, le poisson ne viendra pas me toucher. Toutes sortes de choses que j'imaginais, ça, c'était l'anxiété dans le fond. Bien oui. Que je n'étais pas capable. Oui, exact. Parce que quand tu l'as fait une fois puis la fois d'après, c'était jour et la nuit. J'étais contente. Oui, j'étais contente, j'avais du fun. Puis aussi, quand on pense, juste la croyance, bien, c'est une fausse croyance de penser qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. Parce que quand on pense qu'on n'est pas capable de faire quelque chose parce qu'on ne l'a jamais fait, tu sais, mais... Parce qu'on ne se connaît pas. Bien oui. Tu sais, ça t'a appris à te connaître. Oui. Wow, j'ai été capable de faire ça. Bien oui. Malgré tous les irritants, tous les inconforts, tu sais. Bien oui. Puis comment t'as pu apprécier la deuxième fois que tu l'as fait? Écoute, je ne rentrais pas dans l'eau si c'était froid puis si je ne voyais pas les pieds dans le fond de l'eau. C'est sûr que je ne savais pas que j'étais capable de traverser une rivière gelée. Mais ça... Fait que tu découvres que tu es capable de faire des choses. Moi, je trouvais, tu me diras toi si ça faisait ça. Parce que c'est beau, moi, j'ai la théorie, je trouvais que ça m'a vraiment... Parce que j'ai vraiment une prise de conscience que j'ai trouvée extraordinaire dans nos expériences. Là-bas, c'est qu'à quel point notre cerveau nous joue des tours que quand j'ai catché ça... Puis je pense que c'est justement... Je pense que c'est là. C'est pour ça qu'après ça, il y a eu un déclic. Après ça, j'étais comme... Oui, go! C'est quoi le défi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire, là? Je pense que c'est quand j'ai compris que notre cerveau nous joue des tours que ce n'est pas une vraie peur que... Tu sais, parce qu'il y a tout le côté d'aller dans l'inconfort, il y a toute l'anxiété, il y a aussi... Tous les scénarios qu'on sent dans notre tête. Oui, exact. Pour ne pas qu'on sorte de notre zone de confort. Oui, tout ça, l'inconfort qu'on sent, tu sais, au-delà de ça, à moins qu'il y ait vraiment un réel danger, on s'entend, là, il y avait quand même des rangers avec nous, il y avait quand même des professionnels sur place, on n'était pas complètement seuls avec les animaux, mais oui, il y avait un certain risque de danger, mais quand même... Mais au-delà de pas mettre... Je ne sais pas de mettre notre vie en danger, mais au-delà de ça, c'est notre cerveau qui... Qui nous joue des tours. Oui, oui, puis qui nous fait peur, justement, pour ne pas qu'on y aille là pour ne pas souffrir. Oui, notre cerveau, il est bien fait, il nous protège. Ça fait que c'est bon. Oui. Il nous protège, puis il est fait pour pas qu'on fasse des choix inconscients vers la souffrance, sauf qu'il y a des fois qui nous nuit, parce qu'il y a des situations qu'on pourrait sortir de notre zone de confort, grandir, découvrir des choses, puis qu'on y va pas parce qu'on pense qu'on serait pas capable, mais c'est pas vrai. Fait que c'est comme... Je sais pas si je l'explique bien, mais c'est ce déclic-là, moi, qui a fait une grosse différence que j'ai fait comme... C'est pas vrai que je suis pas capable, je le sais pas, j'ai jamais fait. On va l'essayer. Puis ça nous limite d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. Oui. Si on vit pas des expériences comme ça, tu sais, je trouve que c'est un beau terrain de jeu pour apprendre à nous connaître nos forces, nos faiblesses. Oui. Puis tu sais, ça me fait penser même aux athlètes. Tu sais, toi, t'es une athlète, merde, puis t'as fait des compétitions et tout. Mais au début, là, début, début, si tu recules, quand t'as commencé, t'avais sûrement pas toutes les capacités, là. Il faut de la pratique, il faut... Il y a des entraînements, puis peu importe le sport, t'as entraîné des gens aussi, des athlètes. Peu importe le sport, même s'ils vont au niveau compétition, quand ils commencent, ils sont pas experts, là. Fait qu'il faut commencer, on commence, puis on apprend, on chemine. C'est l'inconfort. Oui? Oui. Ça, ça va être difficile en tant que perfectionniste, hein? Oui, parce que j'ai essayé de pratiquer d'autres sports, mettons, mettons, au début de ma quarantaine, là, maintenant, comme, mettons, du snow ou du ski. Puis, aïe aïe, je suis vraiment terrible. Je suis pas une bonne élève parce que... J'accepte pas de pas être bonne. T'sais, t'es vraiment exigeante. Je suis vraiment exigeante, c'est ça, mais t'sais, j'ai fait... Je suis tant faite des sports que j'étais bonne, mais là, quand j'apprends un nouveau sport que je suis pas bonne, Mel, vraiment, là, ça, c'est... Je me sens comme une petite fille de 5 ans qui pleure, là, sur la piste de ski ou, t'sais, c'est vraiment inconfortable. Puis, t'sais, j'essaie de me pousser, mettons, d'en faire, mais j'aime vraiment pas ça. Fait que t'sais, ça, c'est comme mon truc de vouloir performer, d'être bonne tout de suite. Puis de pas profiter du moment présent puis d'accepter, écoute, il y a une période d'apprentissage. On dirait qu'en vieillissant dans cette période d'apprentissage-là, j'aimerais ça juste la skipper puis, t'sais, d'être bonne tout de suite. Mais il faut que je travaille... Mais ça, c'est ton côté perfectionniste, là. Oui, oui. Mais si tu vas au-delà de ça, t'sais, comme le ski alpin, t'es allé au-delà de ça puis là, maintenant, ça va super bien, là. Super bien. T'es fine, là, mais je me suis meilleure que j'ai été quand j'ai commencé. Oui, mais on va se dire du ski avec des experts, là. Oui, 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 vraiment. Fait que... Mais c'est ça, mais ça t'apprend à connaître que, t'sais, souvent, on reste, même dans mes sports que je pratique toujours dans qu'est-ce que je suis bonne, de changer, t'sais, c'est moins... C'est plus inconfortable. Oui. Mais t'es capable. Oui, exactement. C'est ça, l'affaire. Fait que moi, c'est vraiment cette grande prise de conscience-là qui m'a faite comme... Notre cerveau, il nous joue des tours. Puis, t'sais, c'est un peu dans la même veine qu'on parle, là, c'est même avec les êtres humains. T'sais, souvent, avant le voyage en Afrique, j'avais, mettons, un jugement. T'sais, je me tenais surtout avec le même type de personnes, autant physiquement, intellectuellement. Puis, quand on a fait ce voyage-là, ça m'a poussé par choix à découvrir différents types de personnes que j'aurais pas nécessairement choisi comme amie à première vue, t'sais. Oui, parce qu'on avait... On connaissait personne dans le groupe, là, dans le fond. On était 12 inconnus qui se sont inscrits dans le groupe, mais personne ne se connaissait entre eux. Exactement. Puis, je sais pas si tu te rappelles, t'sais, les soirs, vu qu'on faisait du camping, puis on était comme dans la savante, il fallait se mettre à deux pour surveiller le feu. Oui. Parce que quand les autres dormaient, on était deux à deux pour surveiller le feu, puis on passait une heure et demie, deux heures avec cette personne-là. Puis, j'ai fait le choix de mettre avec quelqu'un que dans la vie, j'aurais pas choisi. Ça aurait pas été un de mes premiers choix d'amis, t'sais. T'as fait exprès puis t'as sorti de ta zone de confort. Oui, pour choisir quelqu'un. Puis, j'ai tellement découvert un être extraordinaire. Oui. J'ai rencontré quelqu'un qui répondait à toutes mes questions. Avec le deux heures. C'est extraordinaire. Il passait tellement rapidement. Puis, t'sais, c'est ça qui est le fun. Fait que j'ai sorti de ma zone de confort en allant vers quelqu'un que j'aurais jamais choisi. Puis, t'sais, c'est pas... C'est juste comme ça, t'sais. On se connaît. C'est des choses, des critères, des fausses croyances qu'on se met dans notre temps. Des fausses croyances. Puis, finalement, c'est... T'as découvert quelqu'un qui, enfin, avait toujours des réponses à toutes tes questions. Toutes tes questions. Fait que, tu vois, si t'aurais pas été au-delà de ça, tu l'aurais pas rencontré. Pas du tout. Fait que vous, on a... Bien oui, tu l'avais rencontré dans le groupe, mais t'aurais pas su qu'il peut répondre à toutes tes questions. Mais j'aurais pu ne pas mettre avec lui pour surveiller le feu. Fait que j'aurais pas été en profondeur à apprendre à le connaître. Puis, finalement, j'ai fait tellement de belles découvertes. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Mais dans notre quotidien, on est toujours avec nos amis. On sort pas. On veut pas rencontrer d'autres personnes, découvrir d'autres gens. Puis, des fois, on fait tellement de belles rencontres, tu sais. Oui, puis je trouve que... Puis maintenant, c'est le contraire. Tu sais, on disait tantôt comment que je me protégeais parce que, bon, je prenais la souffrance des gens sur mes épaules. Maintenant, je fais plus ça. Puis au contraire, je suis tout le temps portée à aller vers les gens parce que je trouve que chaque personne est différente. On est tous différents. On est unique. On a tout un parcours différent. Puis chaque personne a tout le temps quelque chose d'intéressant. De nouveau, à te faire découvrir ou à te raconter. C'est le contraire. C'est tellement diversifié ou peu importe ce que les gens font. Je trouve ça intéressant. Puis indépendamment de ce qu'ils font, de quoi qu'ils ont de l'air, leur apparence physique, quoi que ce soit. Tu sais, ça reste que, je trouve, il faut toujours prendre la chance de découvrir. Ou leur expérience de vie aussi, là. Ça aussi, c'est intéressant. Oui. Ça amène des belles découvertes. Oui, vraiment. Puis toi, Mel, le voyage en Afrique, de sortir de ta zone de confort, c'est quoi tes... Comment je pourrais dire? ta plus grande sortie de zone de confort que tu as vécu en Afrique? C'est une bonne question. Puis le printemps, tu réfléchis, parce que là, je te lance ça, là. Mais je pense, c'est vraiment... C'est vraiment... Je pense que l'activité que je suis la plus fière, c'est quand on a fait notre nuit en solo. Oui. c'est pas mal ça qui sortait beaucoup dans les gens. C'est quand même confrontant de passer une nuit toute seule dans la savane avec... Puis on avait le choix d'avoir comme de trois à cinq objets. Moi, j'avais pris quatre objets. Puis tu sais, dans la période qu'on était allés dans l'année, il faisait quand même assez froid. C'était froid la nuit. C'était froid, c'était inconfortable. Il fallait faire un feu. Je n'avais pas été capable de faire mon feu. Puis là, tu entends plein de bruit. Tu entends les animaux, les vibrations des animaux. marcher. Fait que de passer à travers cette nuit-là toute seule, je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés ou accomplissements d'avoir été capable. Puis je pense qu'après avoir fait ça, je trouve que c'est... On peut tout faire. C'est vrai. Parce qu'on était tout seul avec nous-mêmes jusqu'à... On ne pouvait pas partir à partir une certaine heure. On avait des walkie-talkies puis on était... Je me sentais pas... Je me sentais en danger un peu, mais tu sais, quand même contrôlée, mais c'est quand même confrontant de rester tout seul. Oui, vraiment. De monter ta tente toute seule, de faire ton feu toute seule, puis c'est pas avec un light bulb, avec une pierre, de ramasser ton stock, de te mettre dans un environnement que tu penses que c'est sécuritaire, mais tu sais, Mel, on n'a pas d'expérience de camping, moi puis toi, là, tu sais, c'est quand même assez... On s'est mis où c'est compensé. Exactement. Moi, j'ai vu un petit spot, je me suis dit que ça va être là. Je voyais la luminosité qui tombait, j'étais comme, OK, il faut que je m'arrête. Puis quand tu dis qu'il fallait ramasser notre stock, c'était de quoi tu parlais? Par le feu. Mais oui, c'était quelque chose, ça, là. C'est des trucs, puis tu sais, par manque d'expérience, je ramassais mes trucs, tu sais, des petits morceaux... Parce qu'il y a une technique pour partir un feu avec un flint puis un couteau. Puis à partir une certaine heure, la rosée, elle tombe, là, le stock est humide, fait que là, ça ne fonctionne pas, fait que là, mon feu, il ne fonctionnait pas, mais même si ça n'a pas fonctionné puis j'ai eu comme un échec, je me suis dit, bon, c'est ça, ça va être ça pour ce soir, je me mets dans l'attente puis je vais assez de m'endormir, j'ai essayé, voir le temps passe, tu sais. Ah oui, c'était tout qu'un beau défi, ça, de passer la nuit toute seule. Puis c'est sûr qu'on pouvait appeler, je dis au secours, mais on aurait pu appeler avec notre noix de toquiers qui vient nous chercher, mais c'était le défi, justement, de... Non, mais on n'aurait jamais à m'en venir, tu sais, c'est comme quand tu es vraiment orgueilleuse, c'est clair que... C'est sûr, je n'appelle pas, j'étais gelée, j'avais mal partout, j'avais peur, j'étais comme non, j'attends. Puis Mel, c'est qu'est-ce qui est beau, c'est quand on a fait un tour de table, le lendemain, donc je pense à la fin du voyage, puis que l'animateur avait demandé c'est quoi notre événement qui nous a plus marqués, la plupart des gens, c'était cette nuit-là. C'est vrai. C'est comme la pire nuit que tu peux imaginer dans ta vie de vivre, c'était l'élément que les gens vont plus apprécier. C'est vrai, oui. Ça, c'est vraiment un beau, reflet de sortir de ta zone de confort au maximum. Oui. Puis à quel point chaque personne était contente, était fière. Oui, puis tu sais, je ne sais pas si tu me diras si ça a fait du sens, c'est un peu un parallèle comme avec la vie. Tu sais, là, on s'était volontairement inscrit à ça, puis volontairement, on a voulu aller vivre cette expérience-là de survie, mais ça me fait penser, la vie, c'est un peu de même. Tu sais, peu importe ce qui arrive dans la vie, même les pires situations qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, qui nous dit que c'est la vie qui nous l'apporte, ce n'est pas nous qui a décidé, mais on réussit tout le temps à se sortir. Quand on est dedans, c'est dur, mais après coup, il y a tout le temps quelque chose de positif, soit un apprentissage, quelque chose qu'on a découvert sur soi, une force qu'on ne pensait même pas avoir. Fait que je pense, je fais un peu le parallèle avec ça, parce que là, c'est involontaire, mais dans la vie, peu importe ce qui nous arrive, c'est sûr qu'on a la capacité d'y arriver, puis tu sais, sur le coup, on fait comme, mon Dieu, pourquoi qu'il m'arrive ça, puis qu'est-ce que c'est ça, puis j'y arriverai pas, puis... Mais au fond, on a toujours des forces, des capacités, des compétences, au fond, nous qui sont là, mais qu'on découvre juste quand on vit une situation en particulier. Vraiment. Puis des fois, c'est plate, parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment des situations traumatisantes ou stressantes, que ça les pousse vers ça, mais on n'est pas obligé d'aller vers là. Ben non, mais... Parce que cette force-là, on l'a vraiment tous à l'intérieur de nous. Oui. Mais en tout cas, je pense, je pense que c'est ça. Oui. Toi aussi, tu penses ça, hein? Oui, vraiment. Oui. Puis pour revenir à ce que tu disais tantôt, tu sais, ceux qui nous écoutent puis qui veulent sortir de leur zone de confort, c'est sûr que c'est pas nécessaire d'aller dans un autre pays, mais c'est sûr que d'aller dans un autre pays, c'est... Ben, c'est de se mettre dans... Sortir de notre zone de confort à plein de niveaux, puis ça permet de découvrir plein de choses. Puis encore plus, si tu vas dans un pays que tu parles pas la langue, en tout cas, il y a toutes sortes de défis que tu peux te mettre, tu peux te limiter au niveau budgétaire puis essayer de t'organiser avec temps par jour. Il y a plein d'éléments que tu peux faire pour sortir de ta zone de confort puis t'obliger à vivre des situations, justement. Mais même au quotidien, on peut, parce que nous, on se pousse tout le temps à sortir de notre zone de confort. Puis je sais des fois, quand tu me poses des questions, puis je suis comme, oh oui, Mel, ou que je viens pour changer de sujet puis que t'es là, puis tu reviens avec la question, c'est parce qu'il y a quelque chose que je suis en train d'éviter puis là, t'essaies de me le mettre dans la face. Puis là, je suis comme, ouais, OK. Ça marche pas ta technique, Mel, l'évitement. Oui. Oui, quand tu me dis ça. C'est ça aussi que je trouve de beau de notre relation, de notre amitié, c'est que on se force, mais on se force. C'est voulu, je veux dire, toujours avec beaucoup d'amour puis c'est ce qu'on veut de notre amitié. On s'est dit qu'on voulait conserver ça dans notre amitié que dès qu'on a une occasion, dès qu'il y en a une qui peut sortir de sa zone de confort, que ce soit volontaire ou que ce soit l'autre qui lui mette en plein visage, comme quand tu dis, Mel, tu fais de l'évitement, bien de pouvoir accompagner puis sortir de notre zone de confort puis faire des choses que justement, ça nous amène à aller encore plus loin. Tu sors de niveau, que ce soit personnel, professionnel. Là, j'ai pas un exemple qui me vient en tête, mais je sais que c'est quelque chose qu'on fait souvent. La seule affaire qui me vient en tête, c'est quand j'évite puis que tu me dis, Mel, puis là que tu reviens avec ta même question puis que j'essaie de changer de sujet puis ça marche pas. Mais en faisant ça, qu'on ait une prise de conscience qu'on ait fait ensemble, autant que toi, t'en as fait de ton côté puis que moi aussi, j'en ai fait de vos côtés aussi. Mais en se parlant puis en se... Oui. Puis tu sais, j'en ai pas en tête, mais en même temps, ce qu'on parlait tantôt, moi, comment j'étais de prendre tout en charge, les gens, quelqu'un qui file pas puis que je prenais toute sa charge émotive, tu sais, bien, c'est à travers ces discussions-là que je les ai découvertes, là. À travers ce que tu me disais. Oui, oui, exactement. Puis, bien, tranquillement, bien, c'est comme ça que je me suis exposée Parce qu'on décrit ça comme si on a trouvé la raison en 10 minutes sur le coin d'une table. Mais non, tu sais, c'est à force de communiquer, de parler. Tu sais, quand que... Tu sais, je t'avais pas dit, là, quand on est revenu de l'Afrique que je t'ai trouvé comme bête puis froide au début puis avec les autres personnes. Tu sais, c'est après, tu sais, qu'on a pris conscience de ça avec ton cheminement à toi puis qu'on a mis comme les casse-têtes ensemble, les morceaux du casse-tête puis là, on est comme, OK, tu sais, ça, c'est mon pattern ou ça, c'est ma protection, mon mécanisme. Oui, ça, ça, on n'a pas découvert ça après deux minutes, là, mais à travers nos discussions puis... Oui, ça, pour moi, c'est un gros morceau que tu m'as amenée à m'exposer au niveau des relations puis je suis tellement contente parce que ça m'a libérée puis maintenant, au contraire... C'est un podcast, tu as écrit un livre... C'est incroyable. Tu rencontres plein de gens. Oui, c'est extraordinaire. Puis maintenant, c'est le contraire. J'adore voir les gens, que ce soit mon lancement de livres, comment il y avait plein de gens puis là, je faisais même des câlins. Oui, je veux faire un câlin. Je ne faisais pas ça non plus. Je ne faisais pas de câlins. Donc, tous ceux qui sont venus au lancement de livres, ils ne croiront pas ce qu'on est en train de dire parce que j'avais déjà cheminé à mon lancement de livres en novembre 2023 parce que là, je faisais des câlins. Les gens m'ont demandé des câlins puis là, finalement, les gens faisaient la file venaient m'avoir. Fait que là, c'était automatique. J'en faisais à tout le monde mais ça, ça faisait... Ça, c'était un exemple concret de mon changement parce que je n'aurais pas fait ça avant. Pour quelqu'un qui ne te connaissait pas, ça a tellement de l'air de rien. Oui, exact. C'est tellement banal mais en fait, pour toi, c'était beaucoup là. Oui, puis tu sais, c'est le contraire. Maintenant, à chaque fois, je vais au salon... J'ai au salon, mais c'est différent salon du livre. Je suis contente que les gens viennent me voir, les inconnus. Je fais des super belles rencontres chacun des salons du livre que je suis allée. Ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux auteurs, les gens qui viennent sur place. Je fais des rencontres extraordinaires puis même, ça a donné à chacun des salons une nouvelle personne que j'ai eu des nouveaux contacts, des nouvelles relations. Mais si j'aurais été comme j'étais avant, j'aurais même pas voulu aller au salon du livre. Donc, c'est un beau changement en fait. Puis tu sais, toi, Mel, tu ne serais pas au podcast aujourd'hui non plus là. Ben non, exactement. Puis ce n'est pas de se limiter dans nos croyances de qu'est-ce qu'on pense, tu sais. Ça nous limite beaucoup, beaucoup d'avoir, tu sais, de prendre expansion sur notre personnalité puis sur qui qu'on est quand on est comme limité dans nos croyances qu'on n'a pas une ouverture. Oui, puis tu sais, toi, non seulement de venir au podcast, mais de parler de ton côté perfectionniste, Mel, parce qu'en tant que perfectionniste, tu ne dis pas que tu es perfectionniste puis que... Non. Normalement, tu ne dis pas que tu es perfectionniste pour que tout soit parfait puis que... Mais là, que tu le nommes en plus, je trouve ça extraordinaire. Puis la perfection, ça peut te mettre à plein de niveaux, tu sais, ce n'est pas juste au niveau de l'apparence physique, mais sur plusieurs choses, tu sais, ça ne se limite pas juste à une affaire. Oui, mais je trouve ça vraiment beau que tu sois arrivée à ça, là. Tu sais, même tantôt, je t'écoutais quand tu partageais ton côté perfectionniste, j'étais là, wow, c'est beau, tu sais, que tu te vulnérabilises puis que tu le nommes comme ça, là. Tu sais bien qu'il y a plein de monde qui vont l'entendre ce podcast-là. C'est beau, c'est un beau parcours, c'est aussi. C'est une belle prise de conscience. Puis je trouve que ça nous libère dans le sens que, tu me diras c'est aussi ça fait ça, mais plus qu'on se libère de nos fausses croyances, de nos limites que notre cerveau nous met ou peu importe, que ce soit les croyances, que moi, que c'était pour, à cause que je prenais la charge, je m'en disais déjà, toi, le côté perfectionniste, je trouve que plus qu'on se libère de ça, bien mieux qu'on se sent, plus que tout est léger, pour qui qu'on est pour de vrai. Oui. Bien oui. Bien oui. Oui. Sans couche de protection, sans filtre, sans rien, tu sais. Oui, on est plus dans l'authenticité de qui qu'on est. Oui, oui. Puis les soirées, c'est bien plus léger. Oui, puis on crée des vraies relations aussi. Oui. Basé sur ça. Oui, puis ça crée tellement toutes des belles amitiés et des nouvelles relations. Hum-hum. Oui. Ah, c'est beau, ça. Oui. Je suis fière de nous aussi. Vraiment. Vraiment. Puis j'espère que ça va inspirer. Puis je suis certaine les gens à se faire des nouvelles amitiés, tu sais, parce qu'on est un bel exemple, nous deux, comment qu'on s'est connus pour pouvoir se sortir dans notre zone de confort. Toutes les autres personnes aussi du groupe, on est tous restés amis. Oui. Certains qu'on fréquente plus que d'autres. Oui. C'est sûr, parce qu'on était quand même douze. On ne se voit pas les douze chaque semaine, mais il y a quand même des liens qui se sont créés, tu sais. Ça crée vraiment des vraies, vraies, vraies amitiés. Oui. Profondes et solides et durables aussi. Oui. Puis, tu sais, pour mettre ça à plus petite échelle, parce que là, les gens qui se disent, mais là, comment je peux me faire des amis? Tu sais, c'est sûr que de sortir de sa zone de confort, c'est un des avantages de pouvoir créer des liens, avoir des nouvelles connaissances, avoir des nouvelles amitiés. Mais encore plus petit, je dirais, mais c'est tout simplement de faire une activité qu'on a de l'intérêt ou découvrir une nouvelle activité. Puis à travers une activité, un sport ou une sortie, là, on va rencontrer des gens. Puis là, bien déjà, on a un point en commun avec la personne, là. Parce que des fois, les gens, ils ont comme honte de ne pas avoir d'amis, tu sais, puis c'est difficile, là. Oui. Tu sais, de sortir de cette honte-là ou de... C'est pas facile, tu sais, l'anxiété sociale, de rencontrer une nouvelle personne. Puis en vieillissant, on n'a plus d'école pour avoir des amis à chaque fois. C'est comme tu trouves ou des nouveaux amis, tu sais. Oui. Puis tu sais, c'est spécial. Puis encore là, c'est aussi des fausses croyances parce qu'il y a tellement de monde qui me disent, je m'assenss en ça, je veux me faire à cause des responsabilités où les gens ont déménagé, sont plus loin, sont rendus à 4-5 heures de distance, peuvent se voir aussi souvent. Fait que les amis se voient moins souvent, ils voudraient des nouvelles amitiés. Mais il y en a tellement. Fait que les gens pensent qu'ils sont seuls, mais ils ne sont pas seuls, là. Il y a plusieurs personnes qui pensent la même chose. Puis des fois, tu peux être amie pendant 20 ans pour rencontrer quelqu'un, mettons, comme nous. Puis tu sais, moi, j'ai l'impression que ça fait aussi longtemps que je te connais que des amis que j'ai depuis 20 ans. Tu comprends? C'est complètement différent, mais je trouve que c'est vraiment plus authentique comme relation. Oui. Fait qu'on va encourager les gens à sortir de leur zone de confort, à essayer, faire des activités, des nouvelles choses, essayer des choses. Puis ça aussi, de parler à un inconnu, je crois que ça aussi, sortir de sa zone de confort. Tu sais, aborder un inconnu, aller dans une activité, aller dans, tu sais, je dis une activité, ça peut être même visiter un musée. Si vous aimez les musées, ça peut être un sport, ça peut être, je n'ai aucune idée aller marcher dans la nature. Moi, j'aime bien aller marcher à la montagne, aller à la montagne, dire bonjour à la personne que vous croisez. On ne sait jamais. Ça peut être aussi, bien là, tu sais, comment j'aime les animaux, j'aime beaucoup, beaucoup les chiens, mais tu sais, tous les chiens que je vois passer dans la rue, mettons, le vécan est allé ensemble à Chicago. Oui. Fait que tu sais, je vois un beau chien, c'est sûr, je vais aller flatter. On s'arrête, on les flatte. On peut-tu flatter? Fait que tu sais, juste de faire ça, souvent, les gens sont contents puis ça crée déjà un lien comme tu abordes une personne à travers, mettons, le chien, tu sais, ça crée un premier lien. Oui. Des fois, ils ne veulent pas que je le flatte, mais ça arrive rarement. Mais souvent, les gens sont super contents. Fait que là, tu sais, on partage la même passion aussi. Oui. Ça peut être un exemple. Oui. Fait que toutes les façons sont faciles, mais je le suggère de cette façon-là. Puis si jamais vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas là. Vous pouvez écrire dans les commentaires sur YouTube, pas sur Spotify puis Balado, c'est pas possible, mais sur YouTube, vous pouvez écrire dans les commentaires si vous avez d'autres suggestions, comment se faire des nouvelles amitiés ou des idées de sortie de zone de confort qu'on peut faire au quotidien parce que ça a plein d'avantages. Vraiment. Ça n'est que bénéfique. Oui. Puis plus qu'on se sent bien, tu sais, on n'a pas parlé tant du aussi comment qu'on se sent à travers ça. On a parlé un peu de, tu sais, le bien-être que ça fait, comment qu'on se sent bien, mais ça éloigne le stress, ça éloigne l'anxiété dans ce temps-là. Puis évidemment, on s'éloigne de la dépression. Quand on est bien comme ça, on n'est pas proche de la dépression. Ça fait que ce que je veux dire, c'est que ça a un impact direct aussi sur notre bien-être puis notre humeur. Oui. Complètement. Hum. C'est vraiment super intéressant, Mélanie. Je suis vraiment contente que tu sois venue t'ouvrir, te vulnérabiliser. J'ai été agréablement surprise de ce que tu as partagé. Oui. J'ai adoré ça même. Moi, je le savais. De le partager au grand public comme ça, c'est une belle sortie de zone de confort aussi. Oui. Merci beaucoup d'être venue. J'apprécie. J'apprécie, Mélanie. Et j'espère que ça va inspirer d'autres gens pour développer des nouvelles amitiés et sortir de leur zone de confort. Oui. Vraiment. Avant de compléter, j'aimerais ça terminer avec trois questions que je pose à tout le monde. Trois questions à la fin qui n'ont pas nécessairement rapport avec le sujet qu'on vient de parler. La première, c'est quoi ta plus grande fierté? C'est vraiment le voyage en Afrique. Oui. Vraiment. Mais surtout d'y avoir été toute seule. D'avoir tout réussi toute seule. Toutes les expériences. Je rajoute, mais toutes les aventures, les défis qu'on devait faire, tu as toutes réussi. Oui. Puis à quel point je suis surprise que oui, j'avais, mais je me suis rendu compte à quel point je n'avais pas tant d'anxiété que ça dans la vie. Je ne suis capable vraiment d'être calme quand c'est sérieux. On dirait que quand c'est le moment plus de stress, je ne suis capable vraiment de me poser et je ne suis pas dans l'hystérie. Ça, c'est rassurant un peu de savoir qu'on n'a pas ce côté-là dans les situations plus stressantes. C'est intéressant. Oui. Quand il y a vraiment une situation avec un niveau de danger, mettons, on arrive à être... Au contraire, on dirait que ça me calme et que là, je reviens vraiment plus centrée sur moi et que là, je réfléchis puis je ne parle plus. Je suis comme bon, je suis concentrée. Ah, mais tu vois, ça, c'est une belle force que tu as, que tu as découvert. Wow. Ma deuxième question, c'est quoi ton meilleur conseil que tu as eu? Qu'on t'a donné? Un de mes amis qui me dit, dans une situation que je te raconterai peut-être dans un prochain podcast. Ah oui? Je pose beaucoup de questions. Fait que là, on vivait de quoi? Puis là, j'arrêtais pas de lui poser des questions. Puis là, il me dit, Mel, fais ce que tu veux. Il dit, c'est pas plus compliqué que ça. Il dit, fais-nous ce que tu veux. Je suis comme, mais voyons donc, je n'avais jamais pensé à ça. Parce que quand il y a beaucoup, tu sais, mettons, quand tu es dans la perfection, le jugement des autres est vraiment important. Tu veux toujours avoir l'approbation, la confirmation. Fait que pour vrai, des fois, je n'ai pas tant agi de vraiment qu'est-ce que je voulais vraiment faire pour vrai. Fait que pour moi, ça a été un des plus beaux conseils que quelqu'un m'a fait. Wow. De faire ce que je veux. Simplement. De revenir à toi, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que j'ai, moi, j'ai envie? J'ai comme, je pense à ça. Tu te préoccupais des autres? Ben oui. Vraiment beaucoup. Ben oui, ça vient avec le perfectionnisme. Qu'est-ce que les autres? Wow. C'est un beau conseil. Oui. Et ma dernière question, c'est quoi ton petit bonheur? Ton ou tes petits bonheurs, si tu en as plus qu'un? Vraiment, d'être dans la nature, entourée d'animaux. Puis tu sais, j'ai eu la chance de vivre une de mes plus belles journées de ma vie avec toi. Oh my God. Ça, c'était à l'extérieur du contexte du voyage qu'on vivait parce que nous, on est restés après aussi. Puis avec notre guide, avec Joe, notre guide qui est extraordinaire. On l'adore. On l'adore. Il nous a amenés dans une réserve puis le propriétaire de la réserve nous a accueillis pour nous passer une journée sur la réserve comme un genre de safari privé. Puis le propriétaire de la réserve, son animal de compagnie, c'est un guépard. Fait qu'on a eu la chance de se promener dans la savane avec un guépard qui marchait à côté de nous. Ah oui. Puis les paysages, les rhinocéras. Pour vrai, ça va rester à tout jamais une de mes journées préférées. C'était tellement extraordinaire. C'était extraordinaire. Tu t'écoutes puis je suis comme wow, je nous vois encore en train de promener là-bas. Ah oui, c'était vraiment une belle journée ça. Oui, vraiment. C'était pas planifié non plus. Pas du tout. On ne le savait pas en fait. On ne savait même pas que c'était possible. C'était pas planifié. Puis c'est Joe qui nous avait fait justement la surprise à la fin à notre dernière journée. Wow. un contact avec un guépard. Je pense qu'on est vraiment choyés. Pas grand monde qui ont la chance de vivre ça dans la vie. Puis d'approcher des rhinocéros aussi proches. C'est vraiment extraordinaire comme journée. Vraiment. Oh que oui. Ça a englobé tout ce que j'aime. La nature, les animaux, passer du temps avec toi, avec Joe. C'est vraiment, c'est pas mal ça mais les trucs que j'apprécie. Wow. Merci de me ramener dans ces beaux souvenirs, Mel. C'est vrai que c'était vraiment une journée extraordinaire. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venue, de t'être venu à viser. Ça m'a fait plaisir. Puis j'espère que tu vas revenir te dis tantôt. Ah, on en parlera dans un autre podcast. Oui. Donc, il va falloir que tu reviennes pour qu'on puisse continuer à discuter. Certainement. Avec plaisir. Merci. Merci, Mel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada